Philippe, ce ne sera même pas une compétition à 24, ce sera une compétition à 48. La Coupe du Monde... C'est le même genre d'hérésie. Dans deux ans. Et puis vous pouvez changer deux fois de sélectionneur dans la compétition. Là, vous pouvez perdre tous vos quatre premiers matchs et vous pouvez peut-être même être en huitième. Pour l'instant, ils sont premiers de leur groupe, en tout cas de sélection. Il faut être premier pour réussir, parce qu'il y aura neuf participants. Mais il y a neuf groupes et ils sont premiers devant le Gabon, Kenya, Burundi, Gambie et Seychelles. Non, la Côte d'Ivoire a une bonne chance de jouer. Attention, le parcours est long. C'est le groupe de 6. C'est le groupe de 6, ça va durer deux ans et demi. Les qualifications, c'est extraordinairement long. Après, il y aura celle de la prochaine Cannes en même temps. Absolument. Tout ça va se mélanger. Donc c'est difficile de prévoir l'avenir quand vous savez que depuis l'Egypte, chaque fois, le champion, l'année d'après, il est à peine en quart, au mieux en quart. Et des fois, il ne sort même pas du groupe. Et parfois, il ne sort même pas du groupe. Il n'était pas allé bien loin en Égypte. Donc c'est compliqué. Donc c'est difficile de se... Mais en tout cas, du talent en Côte d'Ivoire, il y en a. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que selon vous, en tout cas, cette canne de l'irrationnel, alors irrationnel, simplement parce que les résultats étaient souvent inattendus, est-ce que pour vous, c'est une très belle canne ou la plus belle des cannes ? C'est une très belle canne et c'est assurément la plus belle au moins du XXIe siècle, ce qui veut dire quand même des treize dernières éditions. J'ai entendu dire que la canne de 98 au Burkina Faso était super chouette aussi, mais il y avait beaucoup moins d'équipes. Oui, sauf que l'Egypte a gagné. Oui, oui, moi, j'étais allé dans ce pays au mois de juillet. On s'y était croisés, il me semble, Philippe, pour l'Assemblée Générale de la CAF. Voilà, c'est un pays qu'on aime bien, mais ça, c'est pas grave. C'est surtout un pays que les gens aiment bien. Ça compte. Que les gens aiment bien. Cette canne, elle avait aussi cet avantage d'avoir parmi ses qualifiés le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. C'est un pays dans lequel on voyage bien. Tous les voisins. On est accueillis. A Kouaba, c'était pas du vent. On était vraiment les bienvenus. Partout, je suis sûr que Franck ne me contredira pas. Sur la place de San Pedro. Sur la place de San Pedro. Avec les barbelés. Non mais, voilà, je trouve que côté marocain, les barbelés. Comme l'habitude, il y a eu énormément d'argent investi. On reviendra sûrement sur le cas des Bimpe, parce que pour moi, c'était la verrue avant et c'est toujours la verrue aujourd'hui. C'est un éléphant blanc avant l'heure, une erreur phénoménale. Pour le reste, pour avoir sillonné les routes, on peut aller jusqu'à Corogo sans aucun problème. Les routes sont bonnes. La côtière qui mène à San Pedro, elle est parfaite. Tout ça, voilà. Du monde dans les stades. Et on l'oublie, il y a des tas de gens quand je suis rentré à Paris qui disent « Ah ben dis-donc, il n'y avait pas grand monde. » Vous n'avez jamais regardé la canne alors. Ça n'est pas possible. Moi, ça n'est que ma huitième. Je pense que vous en avez fait plus. Jamais j'ai commenté des matchs dans des stades pleins comme ceux-là au cours de mes huit semaines précédentes, en dehors, bien sûr, du Pays-Hôte. Donc, on a eu du monde dans les stades, on a eu de l'ambiance. On n'a quasiment jamais parlé de l'arbitrage à part pour Sénégal-Côte d'Ivoire. Le mec, je pense, n'arbitrera plus à ce niveau et ce n'est pas plus mal. Oui, il est sélectionné parmi les barrières africains de la Coupe du Monde, 2026. Bon, bref, on n'en a pas parlé, ce qui est une très bonne chose. Et puis, je terminerai juste en disant les pelouses. Moi, j'ai rencontré, on a dû tous rencontrer des techniciens. Moi, je me souviens d'une conversation avec Hugo Bross à Corogo qui soulignait l'état des pelouses et surtout des terrains d'entraînement, ce qui n'était pas le cas. Et pour avoir assisté à des entraînements, même à Yann Moussoukro. Et ça, c'est bien parce que le championnat ivoirien va pouvoir peut-être jouer sur ces pelouses-là. Ça se jouait sur quatre stades, si j'ai bien compris, à Abidjan et ailleurs. Bon, bref, tout ça est très positif. Et donc, oui, c'est un grand oui. La Cannes, pour moi, a franchi un cap dans l'organisation, même s'il y a encore des tas de choses, notamment pour les journalistes et les suiveurs, à améliorer, mais oui. Philippe ? Oui, non, il y a un satisfaits-ci d'ensemble. Effectivement, il y a eu globalement des bonnes pelouses à peu près partout. Et Bimpe, comme toujours, a fini difficile. Elle a mal commencé et elle ne finit pas très bien. Elle a fini difficilement, mais bon, elle est déjouable quand même, comparée à d'autres. Donc, bon, globalement, il y a un satisfaits-ci. Et je suis heureux que la CAF s'aperçoive enfin, enfin, disons que depuis dix ans, en tout cas, la CAF commence à s'apercevoir que les pelouses, c'est fondamental. Si on veut voir du football de qualité, il faut avoir des bonnes pelouses. Ça, c'est la grande réforme de la CAF. Disons qu'il y a dix, douze ans qu'ils se sont aperçus de ça. Et le fait est que ça progresse et que ça, c'est vraiment un point positif. Je serais un peu plus nuancé sur l'arbitrage parce que vous oubliez tous qu'il y a eu un nombre de cas de corrections par le VAR considérables. Elle est là pour ça. Oui, certes. Mais je préférais des arbitres qui ne se trompent pas au départ, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça devient, Philippe, globalement, je trouve que ça a été... Mais là, vous avez raison. C'est comme la compétition n'a pas été faussée par l'arbitrage puisque, effectivement, les erreurs ont été corrigées par le VAR. Donc, quelque part, on s'en sort. Mais j'ai vu des arbitres encore qui ne sont quand même pas au niveau. mais malgré tout, c'est satisfaisant, largement satisfaisant. C'est une des meilleures cannes, même si le slogan « La meilleure canne de l'histoire », je crois que Jenny Infantino annonce que la prochaine Coupe du Monde sera la meilleure de l'histoire par rapport à celle d'avant qui était la meilleure de l'histoire et par rapport à celle d'avant qui était la meilleure de l'histoire. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous annonce les dates, en fait. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous annonce les dates, pas seulement nous dire que c'est les meilleures compétitions. Est-ce qu'on peut avoir le petit focus sans Pedro, quand même à être entièrement ? Avec ou sans barbeler ? Allez, Franck. À la plage. Moi, c'est que de la plage, bien entendu. Et des barbelés. C'est de la plage. J'ai fait que ça pendant un mois. Vous étiez au bord de la mer, c'est différent. J'ai fait au bord de l'Atlantique, effectivement. Mais terrain exceptionnel, j'ai eu la chance de le fouler parce qu'on arrivait trois heures avant, donc on pouvait se balader dessus. On le voyait être arrosé longtemps à l'avance, puis quelques minutes avant l'échauffement, puis quelques minutes avant le coup d'envoi. Les terrains d'entraînement qu'ils abritaient, c'était super. Franchement, c'était... On peut juste... Je devais juste donner une date parce que moi, cette info-là, je l'ai. Le contrat de maintenance des pelouses s'arrête dans tous les stades le 29 février. Ça rendit long sur l'avenir de ces stades et de ces pelouses. Il y avait des Marocains qui ont bossé. Il y a des Marocains. Et Bipé, elle recommence la pelouse à avoir son lot d'aléganes. C'est un Algérien. Un point important. Sans Pedro, j'ai vu les dirigeants, ils joueront dans le stade. Ils veulent jouer dans le stade. Ça, c'est un point important. Corogou, ils vont essayer. Ce sera peut-être un peu plus compliqué. Le club n'est pas tout à fait du même niveau. C'est pas que sans Pedro. Après, sans Pedro, il y a plusieurs clubs. Et quant au lycée, pardon, quant au terrain d'entraînement, je ne pense pas que ça servira de terrain de championnat parce qu'il n'y a pas de tribune et qu'ils ont été faits... C'est ce que Julien Chevalier disait pour certains. C'est qu'il disait les terrains d'entraînement pour le championnat, ça pourra peut-être être utile. Oui, mais ils ont été faits majoritairement, lycée, école et autres. Alors, ce sera très bien pour le scolaire. Ce n'est pas le cas à Yem Soukou, justement. Ça sera peut-être moins bien, justement, pour l'utilisation dans les championnats. Nabil, une question. Est-ce que vous avez la sensation qu'elle a changé d'échelle, quand même, cette canne ? C'est-à-dire, de par le nombre de journalistes accrédités, il y en avait 5000, mais on sait qu'il n'y avait pas que des journalistes, malheureusement. Ça pouvait avoir gonflé un peu les effectifs parce qu'on a parlé beaucoup d'influenceurs et de gens qui étaient... Sur deux métiers différents, ce serait bien de ne pas les mettre en tribune de presse, ces gens-là. Mais aussi les retransmissions de cette compétition dans certains pays. Elle a pris clairement une autre dimension par déjà la qualité... Plus que celle du Cameroun ? Ah oui, ça n'a rien à voir. La qualité des terrains, les pelouses. Alors, le Cameroun, ils ont des circonstances atténuantes. On était en plein Covid, donc on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Mais on voit bien, même si les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, c'est un baromètre quand même. Ça permet de prendre une température. On a vu qu'il y avait comme un enthousiasme, un engouement. Le nombre de diffuseurs. Voilà, le nombre de diffuseurs. La présence aujourd'hui de joueurs de stars, de joueurs référencés. Des plans de jeu non minimalistes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de petites équipes. Tout le monde a de l'ambition globalement dans le jeu. Le cap vert. 119 buts marqués en 52 matchs. Moi, j'ai tenu les comptes au fur et à mesure. Ça fait 2,30 par match. Pas encore. Il y avait eu 102 buts marqués en Égypte pour la première quête à 24. 100 au Cameroun il y a deux ans. 119, c'est conséquent, même si ça s'est ralenti après la phase de poule. Après, il faut que l'Afrique conserve. Il ne faut pas qu'il fasse un copier-coller de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Il faut conserver son identité, une forme aussi de festivité, d'insouciance et peut-être pas une surprofessionnalisation qui est un chemin vers la déshumanisation des compétitions. En tout cas, cette compétition, elle a aussi semé beaucoup de joie et de bonheur un peu partout. On n'a même pas le temps de citer quelques anecdotes de ce qui nous est arrivé ou quoi. Moi, j'ai joué avec Gervigneau au foot. Si vous voulez, moi, ma canne était réussie à ce moment-là. Non, c'est Gervigneau qui a joué avec toi. Il m'a proposé de jouer, j'ai dit oui. Moi, j'ai joué à Antoine Bell, il m'a demandé de l'autographe. Ce qu'on a aimé aussi, c'était les flocages avec toutes ces phrases absolument drôles qu'ont fait les Ivoiriens pendant la compétition. Et hier, notamment dans le stade, on pouvait voir qui a acheté tous les tickets parce que c'était un des problèmes et aussi avoir des tickets mon combat qui était marqué derrière. Il y en a un qui avait écrit au début de la compétition. C'est notre canne. On gagne si on veut. On est mauvais mais on avance. Ça, c'était le fameux refrain. Et puis, ce qui était aussi assez drôle, c'était trois étoiles, quatre mandats. Là, c'était plus politique. Est-ce que c'est vraiment drôle ? C'est surtout politique. Est-ce que la Côte du Voix m'a vraiment surpris durant cette canne ? Je vais essayer de répondre à cette question. Solo, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte du Voix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de faute. Ici, nous, on n'est pas sonné par le faute de faute. C'est notre passendance. Si tu es intéressé à la thématique. Et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu es sûr de contenu, te parle, n'hésite à l'abonnée d'activer la cloche des notifications pour ne remanquer des projets invités. On est parti. Alors, est-ce que la Côte du Voix m'a réellement surpris dans cette canne ? Je vais dire oui et non. Non, parce qu'en début de tournois, juste une semaine avant le début de la canne, tout le monde savait que la Côte du Voix fait partie des favoris. On est d'accord. Vu l'effectif et parce que c'est aussi le pays organisateur, tout le monde savait que non, la Côte du Voix fait partie des favoris. Mais, lorsque la Côte du Voix a démarré son tournois, plus le temps passait, plus on a commencé à s'interroger si la Côte du Voix est réellement favoris. C'est pour ça que je dis oui et non. Non, parce qu'en début de tournois, tout le monde mettait la Côte du Voix favoris. Et oui, parce que plus le temps passait, plus on s'interrogeait vraiment sur le niveau de cette équipe de Côte du Voix. Est-ce que cette équipe allait aller jusqu'au bout ? Est-ce que cette équipe allait aller jusqu'au bout ? Donc, on s'interrogeait vraiment sur la Côte du Voix pendant le tournois. Mais avant le tournois, tout le monde savait que non, c'est une équipe capable d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'elle dit oui et non. Donc, cette équipe de Côte du Voix, dans l'ensemble, au premier tour, c'est une équipe qui était décivante. Au second tour, elle a été monstrueux. Elle a monté en puissance match après match. Elle a monté en puissance match après match. Donc, moi, je pense que moi, je pense que les amis de cette équipe de Côte du Voix, le 4-0 leur a fait du bien. Le 4-0 qu'ils ont pris face à la Guinée-Côte-Touriale, ça a vraiment fait du bien la Côte du Voix, je pense. Parce que sans ce 4-0, peut-être cette équipe de Côte du Voix ne devait pas se remettre en question. Peut-être que cette équipe ne devait pas se remettre en question. Parce que vous savez que la première chose dans la vie, c'est d'abord se remettre en question. Si tu es incapable de te remettre en question, il sera très difficile de t'améliorer. Il sera très difficile. Première chose, tu te remets en question, tu essaies de comprendre ce qui n'a pas marché et ensuite tu tilles les conclusions, tu tilles les leçons. Donc, moi, je pense que cette équipe de Côte du Voix, le 4-0 là, ça a vraiment aidé la Côte du Voix. Ça peut pas être bizarre, mais pour moi, parce que sans ce 4-0 là, je ne pense pas qu'ils auraient ce susseau d'orgueil. Parce que battre le Sénégal, ce n'est pas évident. tu sors le Sénégal, tu sors le Mali, tu sors la RDCongo et tu bats le Nigéria. Sorti le Sénégal et surtout état mené parce que c'est le Sénégal, les amis, c'est le Sénégal qui a ouvert la marque, c'est le Sénégal qui a ouvert la marque, les amis. C'est le Sénégal qui a ouvert la marque. Ensuite, la Côte du Voix a eu les ressources pour aller chercher l'égalisation dans un premier temps et ensuite aller battre le Sénégal au Théobu. Ils ont battu le Sénégal, les amis. Le tenant du titre, ce n'est jamais facile de battre le tenant du titre. Je rappelle que le Sénégal avait un parcours sans faute en face de Poulain. le Sénégal a gagné tous ses matchs. Le Sénégal a fini avec 9 points, 9-6-9, 9-6-9. Ils sont arrivés en huitième de finale de manière sirène. De manière sirène. Le Sénégal avait huit buts marqués pour seulement un seul petit but encaissé avant d'affronter la Côte d'Ivoire. Un seul petit but encaissé. Ça montre que cette équipe avait vraiment des certitudes. Ça montre que cette équipe du Sénégal avait vraiment de cette étude très très forte. Mais la Côte d'Ivoire a réussi à se sublimer face à cette équipe du Sénégal. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Tout le monde avait enterré la Côte d'Ivoire après son 4-0. Ça claque réussit face à la Guinée-Équatoriale. Tout le monde avait enterré la Côte d'Ivoire qui nomme. Ils vont prendre l'eau face au Sénégal. Ils vont prendre vraiment une leçon de football sauf que les choses sont passées vraiment différemment. Personne ne croyait à la Côte d'Ivoire. Personne. Tout le monde savait que non. Le Sénégal va vraiment étrier. Ils vont étrier cette équipe de Côte d'Ivoire. Personne n'aurait mis une pièce sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que cette équipe de Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle m'a surpris oui ou non ? Oui, comme je l'ai dit parce que au second tour elle a commencé impressionné et non parce qu'avant la Côte d'Ivoire tout le monde savait que la Côte d'Ivoire était favori. C'est un peu ça. Après, partage-moi ton réflexion et commentaire. Est-ce que tu penses que cette équipe de Côte d'Ivoire t'a surpris ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas en professe, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche et à la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Et si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo de Legame. Tchau, tchau.